coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies des lions pour le mois de septembre 2021 donc on commence tout de suite on va prendre une carte voir les énergies qui vont vous accompagner donc pour les lions quel est le message l'énergie forte pour vous attendez je crois que j'ai une mouche ah non c'est pas une mouche je pensais mais non ou deux cartes ça va pas il nous en faut qu'une les lions la paix dissolution des pensées négatives bon ici on nous dit que vous vous libérez un du négatif vous voyez le côté positif des choses vous voyez le verre à moitié plein et non plus à moitié vide ça vous permet de retrouver de la sérénité à l'intérieur de vous de vous sentir plus tranquille de vous sentir mieux dans votre corps de positiver de manière générale on sent que pour ce mois de septembre en tout cas vous allez voir les choses du bon côté c'est quand même une énergie ici importante qui va vous aider justement à à vous libérer de toute anxiété de tout stress que vous pouvez ressentir alors qu'est ce qu'on nous dit qu'est ce qui se passe qu'est pas ça on a le temps vous attendez quelque chose vous êtes dans l'attente dans l'attente alors pas dans l'attente l'attente peut-être je sais pas je suis pas avec vous qu'est pas ça nous avons le masque à ça va pas là il ya une femme qui porte un masque bon on en porte tous en ce moment bon j'arrête avec mes blagues parce que alors il ya une situation qui est difficile avec une personne qui n'est pas qui est dans le mensonge et c'est une femme qui paraît très séductrice très attirante qui dégage quelque chose de fort mais c'est quelqu'un qui est qui est c'est une menteuse j'ai l'impression que c'est une personne qui ment on a ici on a le fait de s'orienter je pense que ça concerne vos relations c'est une personne qui est dans vos relations autour de vous ouais je ressens une amie ou oui qui n'en est pas une ou une personne dans votre dans vos relations on a la lune donc là vous allez le ressentir ça vous allez le ressentir que cette personne n'est pas honnête avec vous je pense plutôt à oui je pense pas une amie très proche je pense à une entre une amie une connaissance quelqu'un avec qui que vous côtoyez quand même bon on va voir qu'est ce qui se passe un petit peu ici dans l'espace une deux trois quatre cinq six sept huit c'est comme ça huit neuf 10 11 12 et 13 je recompte une deux trois quatre cinq six sept huit neuf 10 11 12 13 parfait bon allez qu'est ce qu'on a il ya du stress en par rapport à une femme non c'est pas dans le travail c'est une femme mais pourquoi si peut-être peut-être une collègue avec qui ça va pas peut-être une personne avec qui justement il ya des 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 choses qui sont pas claires mais pourtant je vous vois attaché à cette personne ça vous stresse alors qu'est ce qu'on a on a le soleil bon ça s'arrange il ya quelque chose qui va s'arranger par rapport à cette personne justement dont je vous parlais ça s'arrange ça rentre dans l'ordre vous positivez bon ça c'est bien on a l'ancre donc là il ya quelque chose de positif vous êtes attaché à quelqu'un les choses vont changer ça va s'améliorer il y aura du positif voyez vous positivez pour ce mois vous êtes très optimiste c'est la nature du lion en plus s'agit terre aussi mais le lion est très très optimiste c'est si vous allez vraiment vous avez un attachement important qui va faire changer des choses alors j'ai quand même dit ici dans le travail mais par exemple si vous êtes senior on peut nous dire qu'il ya une relation à vous qui est pas très clair et vous êtes très prudent par exemple avec le renard parce que le renard c'est aussi la prudence c'est pas juste le travail donc vous êtes prudent par rapport à une relation on nous dit aussi que vous êtes vous êtes très attaché à une situation et les choses vont changer il ya de la tristesse par contre vous êtes vous êtes en souffrance vous êtes quelqu'un de très spirituel vous êtes quelqu'un peut-être qui avait une croyance ou une religion vous croyez beaucoup c'est quelque chose de très important dans votre vie c'est quelque chose qui vous guide vraiment qui vous apporte vraiment des réponses vous sentez bien dans cette croyance ça vous épanouit énormément ça vous rend heureux c'est peut-être même ce qui vous aide à positiver je vois que pour certains c'est vraiment ça qui vous aide à positiver dans la vie c'est cette croyance là ça ça vous appartient on a des discussions par rapport à la à la à cette croyance que vous avez des discussions qui sont possibles mais on nous dit aussi que vous allez exprimer quelque chose ça va ramener du positif dans votre vie vous allez peut-être parler de quelque chose qui vous fait souffrir actuellement ou qui est encore qui est encore coincé à l'intérieur de vous qui vous qui vous mine qui vous tracasse on à la maison donc des discussions dans le foyer des discussions par rapport à un lieu de vie il ya un attachement vous trouvez en tout cas un équilibre dans votre foyer vous allez vous y sentir bien vous allez vous y sentir confortable il y aura beaucoup de de positifs autour de votre foyer les choses commencent à s'ancrer pour vous commence à se construire on a de on a de la chance on a on a du côté vraiment positif dans le foyer vous êtes gâté un là ça se passe très bien dans le foyer c'est cool j'ai l'impression que j'ai l'impression que vous allez discuter justement avec des personnes chez vous avec qui ça va bien bien se passer donc ça c'est bien on a les dés là il ya quelque chose de très chanceux pour vous il ya des il ya des échanges vous parlez vous exprimer les choses et vous êtes attaché à quelqu'un il ya quelqu'un de très proche dans votre foyer qui vous rassure qui vous met à l'aise et on parle quand même ici de d'opportunité de quelque chose qui va changer par contre on vous jalouse dans votre foyer il ya des jaloux qui n'en a pas mais il ya des personnes très très jalouse dans votre famille dans votre foyer mais toute façon vous en reconnaissance enfin en tout cas vous le vous le savez on a les chouettes les chouettes j'allais faire une blague les chouettes c'est chouette non mais n'importe quoi ça va pas ça va pas du tout dites moi en commentaire si ça va ou ça va pas ici on a le serpent avec les chouettes donc j'ai l'impression que il ya quelqu'un qui vous raconte des bobards là il ya quelqu'un qui vous raconte des 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 choses qui sont pas très honnêtes ouais dans votre foyer c'est une personne de la famille qui vous raconte des choses qui sont pas qui sont pas claires ça c'est sûr c'est pas clair du tout vous parlez avec cette personne par écrit c'est pour ça que je sens que c'est une personne proche voulu parler par écrit vous lui écrivez qu'est ce qu'on me dit on me dit que vous allez recevoir des écrits inattendus d'une personne non c'est pas une grossesse vous allez recevoir des écrits d'une personne par rapport à une fratrie par rapport à des frères et soeurs ou des ouais vous allez recevoir un courrier par rapport à des frères et soeurs on a quand même le puits bon le puisse et la solitude en général c'est où l'introspection en général c'est une carte qui va montrer que vous avez besoin de vous c'est une solitude mais qui est choisi en tout cas dans ce que je le comment je la ressens cette carte après vous pouvez avoir votre interprétation aussi mais je pense que là vous avez besoin de vous retrouver où il ya quelque chose qui fait que vous avez besoin d'être un petit peu éloigné d'une situation pour vous ressourcer justement de cette négativité là voilà c'est c'est ce négatif qui fait que vous vous avez besoin un petit peu de ressourcement et c'est tout à fait normal et on a ici la boussole donc vous allez vous orienter par rapport cette introspection elle va vous faire du bien elle va être bénéfique cette migration cette hibernation elle va être très bénéfique et là je pense que vous êtes attaché justement à quelque chose vous avez trouvé un point d'ancrage peut-être que pour certains vous avez déménagé il ya peu de temps et vous vous sentez bien dans ce lieu de vie mais voilà il y a de l'épanouissement tout cas où j'en étais boussole anneaux à ça ça fait plaisir une signature une concrétisation et ça arrive de manière inattendue alors exceptionnellement je vais rajouter là une carte oui vous allez avoir une proposition qui vient de l'extérieur abel à la femme qui ressort là oui bon c'est parce que cette situation s'arrange ce dont je vous ai parlé en début de tirage la situation avec cette femme s'arrange donc vous allez concrétiser une relation là on parle d'une relation d'amitié avec cette collègue ou cette personne qui vous entoure ça va s'arranger alors on va voir avec le tarot qu'est ce qu'on nous dit pour les lions à de la chanson c'est bien ça de la chance la roue qui tourne le mouvement les hommes ça bouge la roue de fortune ça bouge c'est une bonne carton attention parce qu'on va voir par quoi elle est accompagnée parce que ça peut être à double tranchant parfois aïe cette de coupant voilà c'est plutôt ça bouge alors attendez non ça bouge mais vous allez avoir des options devant vous vous allez devoir faire un pas devoir parce qu'il n'y a pas d'obligation mais vous allez pouvoir plutôt pouvoir faire un choix et vous allez hésiter c'est peut-être ce côté négatif de la roue de fortune pour vous c'est que le choix va être un petit peu difficile mais ça veut pas dire pour autant que c'est négatif ça veut dire que le choix est difficile à faire à peut-être que vous quittez quelque chose du passé et que justement le choix que vous avez à faire et douloureux bah oui c'est ça en 3dp c'est douloureux il ya des blessures pour quitter quelque chose du passé et vous êtes en pleine hésitation et ça vous met justement dans ces pensées négatives c'est ça qui vous retient c'est les émotions du passé on a une forme d'héritage ça je le ressens positif ça pour le coup une forme d'héritage un héritage du passé que vous voyez toujours avec une image un petit peu difficile jusqu'à présent mais que maintenant cette cette situation et commence à avancer ce travail en fait de guérison ils commencent à se faire pour moi c'est en rapport avec la famille ça valet de deniers on me parle en fait d'un d'un enfant ou d'un ado ah oui d'accord on me parle d'un ado peut-être qu'il doit quitter le foyer un ado qui doit qui doit je ressens un ado là qui doit partir pour ses études ouais il ya un peut-être un ado dans votre entourage qui doit partir et ça vous vous quitter quelque chose du passé où vous avez des choix à faire et on a le la tour on le monde ouais je vois quelqu'un qui part peut-être même à l'étranger pour certains c'est possible pour ça ça a l'air positif j'ai juste rajouter une carte là bon ça ouais il ya la situation va s'arranger au bout du compte mais c'est vous vous êtes dans l'hésitation vous ne vous ne savez pas comment faire le tri par rapport à ce que vous vivez c'est un petit peu difficile là pour vous on va voir au niveau amoureux au niveau sentimental ça détend le bruit des cartes c'est pas comment vous le ressentez vous mais qu'est ce que ça fait bien on à la santé on a le déplacement là c'est au niveau des amours alors il ya une réalisation qui va se faire peut-être des déplacements par rapport alors à la santé oui mais là on est dans le plan affectif peut-être des déplacements oui sur le plan amoureux des déplacements aussi pour aller voir des parents parce que c'est aussi le plan bien sûr affectif c'est aussi les relations au niveau là ça peut être sentimentale les proches etc tout ce qui est affectif avec cet oracle mais je pense qu'il peut y avoir des déplacements pour aller voir vos parents ou bien vous avez vous allez retrouver une forme de guérison il ya des portes qui s'ouvrent par rapport à ça j'en étais où là j'ai perdu le fil oui c'est ça il y avait la carte de la santé donc vous retrouvez de la guérison par rapport à un déplacement ou bien vous allez voir quelqu'un peut-être qu'il travaille dans la santé cette peut-être cette personne travaille dans la santé et cette personne doit voir ses parents voilà qu'est-ce qu'on va on a les parents ça ressort ou là il ya de la jalousie pourquoi peut-être que vos parents sont pas contents de votre relation peut-être que les parents de l'autre personne de la personne de votre coeur sont un peu jaloux sont un peu possessif ça peut mais en tout cas on parle de chance sur des projets on voit que les parents reviennent vers vous où ça s'arrange ça rentre dans l'ordre mais là par contre il ya un petit peu de possessivité on parle de là on a la cigogne j'allais dire on parle de la cigogne j'espère que vous faire rire au moins parce qu'on a les perturbations sur le plan amoureux à alors attendez parce que moi je vois un changement oui à roule là c'est bénéfique c'est très positif pour vous sur le plan sentimental ça avance vraiment là il ya juste des petites perturbations mais sinon il ya de l'amour vous allez avoir peut-être des nouvelles d'un changement ou pour certains ça peut être une grossesse si on y voit ça je vais juste ajouter une carte parce que c'est pas forcément une grossesse la cigogne non voilà on peut pas être plus précis merci pour merci mes guides on a le nom donc pas de grossesse là je suis désolé pour ceux qui l'attendait par contre on a l'amour on a l'amour on a la porte qui s'ouvre on a ouais il ya de l'amour là par contre ah il ya une cassure il ya peut-être ouais il ya une cassure il ya eu un break avec une avec la personne de votre coeur où vous êtes un tout petit peu éloigné il ya des petites perturbations mais ça s'arrange dans sa globalité ça va mieux quand même il ya ouais il ya quelque chose qui va pas soit avec la belle-mère soit vous votre votre belle-mère votre mère ça va pas ouais j'ai l'impression que c'est il ya une maman une énergie féminine avec qui ça va pas une maman euh et on me parle de nouvelles quand même alors attendez on me parle de nouvelles vous allez vous engager dans quelque chose on a la porte ouais il ya beaucoup de tendresse aussi avec cette personne peut-être une personne qui a des enfants où vous voulez des enfants vous allez vous vous engager vous allez vous engager mais par contre le seul truc qui bloque là dans cette histoire c'est cette histoire de belle-mère ou de ou de parents avec qui ça va pas trop c'est possible que ce soit ça moi j'ai l'impression sinon tout tout roulant alors on va voir un petit peu un message des gardiens de la lumière que j'adore qu'est ce qu'on dit avec ici les énergies des lions qu'est ce qui se passe pour les lions trop de cartes qu'est ce qui se passe pour les lions s'il vous plaît qu'est ce qui se passe pour les lions s'il vous plaît ah chariti pardon prière et contemplation connectez-vous au ciel demandez et vous recevrez donc demandez les amis demandez de l'aide vous n'êtes pas tout seul on a l'archange chariti s'approche de vous en ce moment parce qu'elle reconnaît que alors je recommence l'archange chariti s'approche de vous en ce moment parce qu'elle reconnaît que votre coeur est plein de bonté et que vous mettez les autres en premier elle vous apporte gratitude et soutien entrez dans la prière et la méditation pour toutes les décisions que vous devez prendre ces temps-ci vous êtes guidé pour prendre le temps de souffler et de recevoir sachez que vous connaîtrez un véritable essor de votre intuition quand le moment sera venu d'aller de l'avant remerciez les anges de vous guider vers votre plus grand bien et accueillez chariti dans votre espace vous voyez vraiment c'est la prière, c'est la méditation, c'est la visualisation qui vous aide en fait à vous connecter à une énergie un petit peu plus subtile à aller au-delà des pensées ça vous aide énormément pour sortir de toutes les énergies négatives que vous pouviez ressentir donc c'est vraiment positif dans ce sens et en tout cas ce sont des énergies que je vous souhaite de tout coeur j'espère que ça vous a parlé en tout cas cette guidance n'hésitez pas les amis à me faire vos retours en commentaire à mettre un j'aime et également à vous abonner si vous le souhaitez je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis à un grand merci 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 Sous-titrage ST' 501